Musique Je pense qu'on a eu depuis le début une très belle épreuve. On a eu effectivement la chance d'avoir une météo très clémente, voire même très ensoleillée, très chaude. Deux premières journées qui ont vu quand même deux belles étapes, avec effectivement un changement dans les vainqueurs et les porteurs de maillots. Je crois qu'on a effectivement des équipes qui ont envie de batailler. On s'attendait à une course un petit peu difficile, une étape sélective effectivement, comme on l'avait envisagé et comme on l'attendait. Donc début de course tout à fait satisfaisant. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va avoir la pluie. Malgré tout, la pluie, on va s'y faire. Enfin, plutôt les coureurs vont s'y faire. Ça va certainement changer l'organisation de la course. Et c'est vrai qu'on va être encore un petit peu plus vigilants sur la sécurité des coureurs, sur la sécurité du public. Je veux saluer tout le monde et tout le tour cycliste des Deux-Sèvres de la part de Thierry Caillet qui est absent. Et qui représente donc la communauté de communes du Val-des-Grets. Qui est donc partenaire avec Chandonnier pour recevoir le tour cycliste des Deux-Sèvres. Cette manifestation qui nous fait grand plaisir. C'est vrai qu'on avait commandé un peu de soleil, mais on a dû faire une mauvaise commande. C'est vrai qu'on a dû faire une mauvaise commande. C'est vrai qu'on a dû faire une mauvaise commande. C'est vrai qu'on a dû faire un paquet. C'est vrai qu'on a dû travailler dans l'Etat d'Etat pour faire un peu plus loin. C'est vrai qu'on a dû travailler dans ce monde, ça va se retrouver dans lesquels. force au bout de 20 km. On l'a fait, ça n'a pas marché comme on voulait, je pensais que c'était un peu plus dégagé derrière. Après, on a fait une course un petit peu d'attente, on a envoyé Jacques devant et puis ça s'est fait comme hier avec des groupes qui sont revenus chacun leur tour et pour former le groupe final à deux tours de l'arrivée. Un peu déçu peut-être ou pas ? Non, non, parce que c'est ce que je disais au début, on est venu là surtout pour gagner des étapes, pour remettre tout le monde en condition, on loupe la première étape, tout le monde nous disait loin, perdu, finalement on devient deuxième au général, on va continuer à se battre et puis on va essayer de bouger les choses demain. J'imagine de la satisfaction. C'est sûr que gagner une étape sur une belle épreuve comme le Tour des Deux Sèvres, ça fait du bien moral pour l'équipe et puis c'est une satisfaction, surtout qu'on a été omniprésents pendant la course, on était plus là pour essayer de retourner le général à notre avantage puisqu'on était dans le même temps que le maillot jaune. On n'y est pas arrivé, il y a eu pas mal de bordures ou qu'on était surreprésentés, c'est rentré à chaque fois et la cerise sur le gâteau, la victoire de Thibaut. Ça gomme un petit peu la déception d'hier parce que ça ne devait pas être évident hier, dans le quart podium, on dit un coup c'est Vagman, un coup c'est Rabot, ça ne devait pas être simple. Là ça y est, on oublie un peu ? Après, porter le maillot jaune aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait été satisfaisant. Après, au niveau des écarts, ça ne changeait strictement rien pour le classement général pour demain soir, étant donné qu'on était dans le même temps et à la limite on n'a pas eu le poids de la course. Maintenant je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien étant donné qu'on aurait eu le maillot hier, Thibaut n'aurait sûrement pas gagné puisqu'on aurait eu le poids de la course sur nos épaules. Je préfère à la limite une victoire d'étape qu'un maillot jaune sur une seule journée. C'est toujours bien de mettre le milieu rural en avant. C'est vrai que lorsque les organisateurs sont venus en décembre qu'on est à nous voir, on a accepté très rapidement parce que ça faisait partir. On est une commune assez dynamique mais je pense qu'on n'avait jamais eu la chance d'accueillir une étape et c'est un challenge à relever avec la municipalité et les associations. Je dirais que c'est une commune qui bouge, on est donc 2300 habitants, on a la chance effectivement d'avoir un tissu associatif très vaste et très dynamique et c'est vrai que si on a pu accueillir ce soir le Tour de Le Cèvre, c'est parce qu'il y a des associations derrière qui vont faire le repas ce soir, qui font l'animation autour de cette fête que représente le Tour cycliste. En tant que Premier magistrat, ce que je trouve bien, c'est que ça fédère les associations qui ne travaillent pas spécialement ensemble le reste de l'année pour qu'au moment d'un événement commun, travailler ensemble pour mieux se connaître et je crois que c'est important. Vous pouvez regarder s'il est heureux, Joseph, un Néo-Zélandais, la Nouvelle-Zélande, on la connaît bien ici dans les Deux-Sèvres, en 2006, le vainqueur de cette Néo-Zélande. Sous-titrage Société Radio-Canada